Piste 2, activité 6, page 203 Le Mozambique, en forme longue la République du Mozambique, est un état situé sur le côté oriental du continent africain. Maputo est la capitale du Mozambique. Il est limitrophe de la Tanzanie, du Malawi, de la Zambie, du Zimbabwe, de l'Afrique du Sud et du Swaziland. Il dispose d'un littoral de plus de 2000 km sur l'océan Indien. Le Mozambique est une république. Le président est élu pour un mandat de 5 ans. Le pays a perdu beaucoup d'habitants lors de la traite et de sa guerre civile. Et la population jeune, la moitié des habitants à moins de 20 ans, augmente rapidement. Les principales langues du Mozambique sont les Makubwa, le Xichangana, le portugais, les Lomwe, le Shisena, les Chihuabos. La langue la plus parlée au Mozambique est le portugais, 40% de la population, dont 6,5% de locuteurs natifs. Le pays compte environ 101 ethnies. Les plus importantes étant les Makondés, les Tsongas, les Yao et les Shona. Selon le recensement de 2007, les principaux cultes sont le christianisme, pour 56,1%, dont catholicisme, 28,4%, et l'islam pour 17,9%, alors que 7,3% de la population pratique une autre religion et 18,7% aucune. L'économie repose essentiellement sur l'agriculture. Environ un actif sur cinq travaille dans le secteur primaire. Les agriculteurs n'arrivent pas à satisfaire les besoins alimentaires, mais le pays exporte néanmoins du coton, du sucre, du copra, une forte production de noix, de cajou et une forte production de crevettes. Les principaux atouts de développement du pays sont dans les secteurs du tourisme et dans l'industrie minière. De plus, il faut noter une situation géographique privilégiée, longue façade maritime, proximité avec le marché sud-africain. Malgré tout, parmi les points faibles, on peut noter les infrastructures de transport, de télécommunication et d'approvisionnement énergétique déficientes et un faible niveau d'éducation. Effectivement, l'économie est frappée par la fuite des cerveaux, les rares universitaires formés préférant s'expatrier. Sous-titrage Société Radio-Canada